bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est naswap pour une nouvelle vidéo et là nous allons tester ensemble le RS RTA MTL de chez inokin qui est un atomiseur reconstructive où on fait ses résistances son petit cotonnage qui a pour spécialité le tirage série MTL mouth to long voilà tirage clope qui est un système de remplissage très sympa et ensuite je vais le comparer à ses concurrents du style berserker MTL ou astur MTL donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir le gros plan le montage sur la table et mon avis et ma petite comparaison merci voilà le RS inokin reconstructible MTL qui se présente dans un packaging comme ceci MTL RTA donc fait avec la participation de Philbus Sardot et Dimitris donc à l'arrière ben tout ce que contient le packaging un scratch d'authentification et là une petite languette pour pouvoir tirer et nous accédons à l'intérieur ben là nous voyons clairement Philbus Sardot et Dimitris vapingrique à l'intérieur ben nous avons un QR code et l'autographe de Dimitris et Philbus Sardot très célèbre reviewers américain ici nous avons l'atomiseur qui est assez joli que nous allons voir en détail justement en dessous nous avons une vape bande une notice d'utilisation avec des schémas tout ça mais uniquement en anglais un pyrex de rechange des joints de rechange de différentes couleurs et un petit drip tip au fond on dirait le petit drip tip du Nautilus vite fait nous avons là des vis de rechange et des sortes de guides de coil là pour faire des spires espacées là pour faire du 0,3 là pour faire du 0,25 là nous avons déjà un petit coil une petite bobine de fil et du coton puff et là nous avons cet atomiseur RTA qui fait justement 25 mm de diamètre avec toutes les gravures qui vont avec il a une contenance aussi de 5 ml ce qui n'est pas mal du tout au dessus un drip tip tip 510 avec deux joints qui tient très bien qui est facile à enlever ainsi qu'une petite flèche ici qui donne le sens pour le remplissage pour le remplissage assez simple il suffit de tirer comme ceci et de mettre votre embout d'un côté ou de l'autre pour accéder au plateau qui est type GTA donc c'est à dire qui est au milieu de l'atomiseur du coup la cheminée est un peu plus courte et les cotons vont tomber en dessous il y a la balter flow qui bouge très facilement franchement trop facilement même je dirais moi ça me dérange pas énormément elle se bloque d'un côté de l'autre aussi l'option avec les petits trous pour avoir un tirage vraiment plus serré voilà avec un petit trou comme ceci ou comme cela ou un grand trou ou tous les trous avec cette gant d'arrivée comme il se bloque donc c'est pratique pour pouvoir accéder au plateau et on peut voir que j'ai déjà essayé un petit montage en cantal justement pour me faire un premier avis avec mon cantal donc je vais essayer le coil fourni avec donc pour cela il suffit de dévisser donc c'est des cruciformes donc c'est pas top les cruciformes ça peut se foirer voilà nous dévissons d'un côté et de l'autre pour pouvoir accéder au plateau et le coil on peut l'enlever et on peut voir ici l'arrivée d'air flow donc ce qui est original c'est qu'il y a plein de petits trous et ça c'est une sécurité pour ne pas plier du liquide qui descendent en bas dans la cuve en bas et que ça fuit par le bas par les air flow donc des gouttes de liquide elles auront du mal à passer ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas passer surtout si c'est du 70 pg mais en général du 50-50 ça aura du mal à passer en dessous quoi donc voilà de part et d'autre on met les côtois pour enlever le pyrex bah suffit de mettre le pouce dans la cloche et de pousser les jouets ils tiennent assez bien quoi et voilà en forçant un petit peu on y arrive quant à la cloche elle est légèrement un dôme c'est un dôme pas très prononcé quoi mais ce sera suffisant pour accentuer les saveurs donc on va commencer à poser le coil qui est fourni avec on peut céder des guides de coil qui sont fournis avec ou celui-là par exemple ça vous aidera à bien le maintenir droit donc on est en train de le visser on peut serrer un peu plus fort attention c'est du cruciforme donc ça peut se foirer si on visse trop fort mais faut bien visser quand même on peut le réajuster le passé à droite à gauche ensuite avec une pince on vient on tient d'un côté et on coupe vraiment à ras parce qu'il faut pas que le bout de métal touche la cloche sinon ça va faire un court circuit sur une box électro bas la box ça va s'éteindre ou elle va envoyer un message d'erreur hop ensuite je viens le réajuster moi je le baisse un tout petit peu légèrement voilà faites attention il ne faut pas qu'il touche en bas non plus quoi il faut qu'il soit bien droit bien centré ensuite je viens le placer sur une box le plateau et là ça m'indique une valeur de résistance de 1 homme donc je fais un petit coup de fire là à 10 watts en dessous du wattage vous voyez les petites fumées qui s'échappent c'est tous les résidus d'huile d'usinage du coil ensuite on va le faire rougir à 10 watts et on vérifie bien que ça rougit des spires du milieu aux spires extérieures on va laisser refroidir on va commencer préparer le coton toujours dans le sens de la fibre évidemment on fait rentrer d'un côté il faut qu'il puisse passer facilement mais qui est un petit peu de résistance je vais regarder à peu près la distance pour qu'elle aille jusqu'au fond de la queue la voilà cette distance ça devrait aller bien plus que le diamètre du coil et on coupe de l'autre côté pareil à peu près ensuite nous venons ben mettre le coton dans chaque arrivée de liquide un côté de l'autre ensuite on vient passer à l'étape du juice alors là il faut mettre du jus sur le coil ici au milieu mais aussi sur les côtés il faut que tout le coton soit imbibé de liquide et on fait un petit clic de fire pour voir si tout marche bien et ça marche bien ensuite on remet un peu du jus au niveau du coil on remet la cloche on essaie de trouver le pas de vis voilà ensuite on ferme et ensuite on peut mettre du jus ici et remplir l'atomiseur on enlève le plateau voilà on peut l'enlever comme ceci et garder le jus ici au fond j'ai eu quelques petits problèmes de capillarité alors ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti les deux cotons et je suis venu couper en V comme cela regardez j'ai déjà coupé là ça se voit ici là voilà j'ai coupé de part et d'autre ici afin de faciliter la capillarité bien évidemment vous voyez il faut gérer le cotonnage si par contre il ya des fuites ça peut être très rare à ce moment là vous changez de coton vous mettez un autre coton un peu plus de coton si vous avez des drais des gouttes brûlées au bout de quelques bars il faudra venir couper ici et ici de part et d'autre donc le voici le voilà tout prêt monté avec le jus et tout et ça marche bien là je suis une quinzaine de watts pour un homme donc ça marche bien c'est fait pour ce que c'est fait c'est à dire un tirage serré économique en liquide économique en watts donc en batterie et pas de soucis à ce niveau là donc on va passer maintenant au point positif et au point négatif donc pour moi le principal point positif ben c'est que ce soit un mtl reconstructible pour les amateurs de mtl donc c'est prévu à cet effet là ça marche bien les saveurs sont au rendez vous c'est pas mal en saveur pour du fruité pour du gourmand pastel par exemple ou du frais voilà une petite vape pépère tranquille des petits nuages c'est efficace vous pouvez augmenter votre taux de nicotine là dessus voire mettre des selles de nicotine autour de 10 watts 12 watts moi je suis un fou je monte à 13 14 watts avec des selles de nicotine je suis un malade le plateau je le trouve facile à coiler pour un débutant qui commence la vape par exemple il peut garder le jus si on démonte pour regarder le plateau ou si on veut changer les cotons on peut garder le jus qu'on le renverse comme ça et qu'on le dévisse le système de remplissage je trouve qu'il est au top on a juste qu'à tirer comme ceci on remplit et on referme qu'on n'a pas besoin d'avoir un top cap dans une main une bouteille dans l'autre la box dans la troisième main on est une troisième sa contenance aussi de 5 ml donc avec 5 ml on peut tenir pratiquement la journée si on n'est pas un gros gros vapoteur 5 ml ça peut faire la journée sur une résistance à un homme quoi j'apprécie on tient une veille peut tout le temps on va 24 heures sur 24 peut-être un peu plus de consommation donc c'est les principaux avantages on peut augmenter la nicotine ça consomme peu de batterie ça consomme peu de jus l'autonomie moi j'aime bien le mtl personnellement par exemple le matin quand je me réveille pour commencer tout doucement à 10 12 après j'augmente 15 watts aussi les jours où je suis crevé je suis raplapla et aussi quand je suis très occupé ou quand je suis dehors j'ai pas à recharger tout le temps ma batterie j'ai plus de jus donc ça c'est un gros avantage du mtl j'essaie toujours de sortir avec un pod ou un mtl de secours quoi en cas où par exemple avec un accu comme ça un gros accu 26 650 là sur l'aigis qui reviendra en revue on peut tenir plus de deux jours avec ça j'ai fait le test c'est à dire que j'ai pris la 26 650 bien chargé un vendredi soir et j'ai vapé que sur ça pendant tout le week-end et lundi encore je continue à vapoter sur cet accu donc passons maintenant aux points négatifs maintenant ben très peu de points négatifs franchement après le look on aime ou on pas comme on dit un des principaux points négatifs que je lui donnerai c'est par rapport à ce système semi rdta comme j'appelle ça c'est à dire si j'étais le plateau un peu plus haut c'est qu'il ne faut pas trop cotonner dans les arrivées de liquide comme je l'ai montré si on cotonne trop dans les arrivées de liquide bas le liquide il aura du mal à remonter et comme je vous ai dit le coton qui est comme ceci vous le coupez en v avec une pointe vers le bas dans l'arrivée de liquide ben il y aura moins de coton à ce niveau là si c'est en v vous voyez ce que je veux dire et peut-être pas mettre des gros coils à gros diamètre parce que ça nécessitera plus de coton voilà je n'ai pas trouvé énormément de points négatifs pour du tirage serré serré je le préfère au berserker par exemple en comparaison pour le système de remplissage comme ceci donc c'est très facile par contre il ya une grande surface vitrée alors que avec le berserker on peut mettre une cloche en ultime ou une cloche en fer selon le modèle du berserker et un point négatif par rapport à l'asture mtl c'est que celui-là il est mtl mtl il n'y a pas de polyvalencement vous allez me dire c'est fait pour ce que c'est fait mais je trouve que le asturier sympa parce que plus polyvalent on peut faire du semi aérien de monter à un peu plus haut il ya un peu plus d'air flow que là les cinq petits trous au maximum à plein de balles air flow vers la fonte le asturier propose quelque chose de plus polyvalent pour se diriger vers de l'aérien du semi aérien on peut faire néanmoins du semi aérien descendant un peu la résistance j'ai essayé ça reste quand même serré même à plein de balles on peut pas trop augmenter les watts parce qu'il n'y a pas énormément d'air flow pour refroidir donc je le trouverai un peu mieux que le berserker et je le trouverai un petit peu moins bien que le astur parce que le astur à ce côté plus polyvalent peut changer les restrictions d'air flow faire du très très serré à du semi aérien presque aérien quoi sans non plus que le astur puisse rivaliser avec un Zeus un Amide 25 un Leto RTA ou quelque chose comme ça évidemment comme je vous ai dit c'est pas ma vape mais je continue à le tester ça m'est bien utile le matin les jours fatigués aussi de temps en temps ça me fait plaisir de revenir sur MTL donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos que ce soit tirage aérien ou MTL n'oubliez pas de mettre les pouces bleus les pouces bleus les pouces bleus c'est important et ça fait très plaisir et ça évite les drahites évidemment n'hésitez pas à commenter j'y répondrai à partager la vidéo à vos collègues qui sont amateurs de MTL par exemple recherche un bon MTL n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page youtube et je vous dis à très bientôt les amis les potes pour de nouvelles vidéos revues et tutos c'était nasvap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe ben la cigarette trépasse et ça va peu bien c'est parti